Sous-titrage Société Radio-Canada On fait qu'on empagne les bordures, on essaie de faire de la touche, voir s'il y a des poissons actifs. Là je pense qu'on va avancer tranquillement déjà jusqu'au bouton. C'est souvent le thème quand on vient en Ardèche. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition ? Ça peut être pas mal. Donc les gars on va commencer tranquillement sur tout. Et puis on vous tient au courant dès qu'on a des touches. On est dans l'Ardèche Libre. On est dans l'Ardèche Libre. On est dans l'Ardèche Libre. Et Matos Chargé, on va à la pêche ! Bienvenue dans ce nouvel épisode au cœur de la nature. Ça souffle un peu. On est en Ardèche. Et c'est la deuxième fois. On rejoint les copains de la FEDE qui nous attendent sur les bords du Rhône. Je crois que c'est par là. T'as eu le temps de faire un peu de repérage, oui ? C'est par là. Tu me suis ? Je te suis. Tu pouvais précéder ? Je te suis. Tu me suis. On est sur un épisode multitransport. Donc ils vont nous en dire plus. Mais l'idée c'est de faire empreinte carbone zéro. Donc d'utiliser le moins possible de véhicules à essence. Donc on va utiliser nos petites pattes. Nos petits bras. Et puis on va aller pêcher diverses espèces. J'en sais pas beaucoup plus. Donc on va essayer déjà de les trouver. Il y avait un mot de passe, un nom de code. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Ça va les copains ? Vous nous attendiez ? Ça va, ça va. Salut. Julien. Emile. Emile, enchanté Emile. Ça va mon gars ? T'as la bise ? Il en est à 100 jaloux Emile. On fait comme ça chez nous. Julien. Julien. Bastien. Enchanté Nassian. On a nos montures juste derrière. Ravis de vous retrouver les gars. C'est cool. Donc au bord du Rhône. En Ardèche. Parce que ça coule aussi en Ardèche. Ça coule aussi en Ardèche. Principalement en Ardèche d'ailleurs. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, on représente un petit peu la team. Donc c'est les trois personnes qui nous accompagnent durant ce séjour. Donc Gaétan que vous connaissez déjà bien sûr. Ton rôle Gaétan, rappelle-nous à la FEDE ? À la FEDE, je suis chargé du développement. Ok. Donc tout ce qui est la ligne, la com, les projets, c'est très large quoi. Comme beaucoup de mecs en FEDE. Ok. Et heureusement il y a des hommes de terrain quand même. Ouais, c'est ça. Il y a des mecs qui pêchent en fait. Donc toi tu pêches pas toi en fait ? Non mais non, je m'occupe de la pêche. Ok. Donc Gaétan c'est la logistique et c'est la personne qui accompagne Olivier. Et donc qui va le guider et lui permettre de faire de belles images. Et donc nos deux pêcheurs du coup, Emile et Bastien. Ok. Et donc employé pour la FEDE c'est ça ? C'est ça. Ok, tout jeune tu sors à peine de l'école là du coup ? Exactement. Tu as un diplôme dans la pêche ? Je fais tout ce qu'il faut. Il n'a pas grand chose quand même comme diplôme. Dans les milieux naturels. Dans les milieux naturels. Ok. Et toi Bastien ? Moi je suis salarié de l'association de pêche locale. Donc ils gèrent toute la partie là où on va séjourner, pêcher, etc. Ok. Donc salarié d'une APPMA. C'est ça. Et à côté de ça je suis aussi moniteur guide de pêche sur le secteur. Ok. Donc deux natifs d'ici, j'ai cru comprendre. Trois natifs. Trois natifs d'ici. Huit moyens quand même. À moitié. Toi à moitié, ouais. T'es un peu métiste. Il vient un peu du nord-caire. Ok, donc on a les bons guides et bah écoute c'est cool. Le programme c'est quoi Gaëtan ? Toi qui a prévu toute cette petite logistique là ? Le programme, il est très simple. On est sur le Rhône. On va monter toute la rivière Erieux là, jusqu'à sa source. Ok. C'est la rivière qui arrive juste à l'arrière ? Ouais, on la verra tout à l'heure là. Elle n'est vraiment pas lent. On va pêcher vite fait le Rhône. C'est une histoire de faire un petit peu de canoë. On va remonter l'Erieux. Ça souffle ? Ouais, ça souffle un peu. Il y a du vin donc le Rhône ça va être un peu galère. On va remonter en rivière. Petit gabarit du coup ? Petit gabarit, ouais. Et puis après on verra, tu verras, on va changer de mode de transport. Toujours bilan carbone zéro. Ouais, c'est ce que j'expliquais. Donc on va faire travailler les pattes, les bras. En fait il n'y a qu'Olive qui se balade en 4x4. Ouais mais Olive il est tranquille, il est en 4x4 avec moi tranquillou. Ok, donc l'Erieux, petite rivière, donc multicarnassier ? Multicarnassier sur le début. Ouais, peut-être un petit peu de brochets si on a de la chance. Ok. Perche, chevennes, tout ça. Et après on bascule sur de la truite. Ok. Et après on finira sur du carnassier, sur le lac de Devecé. Donc c'est le lac de la source de l'Erieux en gros quoi. Ok, un peu d'eau close. Et est-ce qu'on ira sur le bief de... Mais bien sûr, on va aller dormir une nuit ou deux au lac de Véron. D'accord. Donc on va bien manger là-bas et puis on pêchera un petit peu. Peut-être un petit coup de pêche ? Ouais, bien sûr. On va associer tout ça. Et bien c'est parti, c'est un peu lié. Tu montes avec moi ? Je monte avec toi avec grand plaisir. Je monte avec le local, celui qui est né le plus proche d'ici. Avec le meilleur parce que les deux le bassent. C'est toi. Allez, ça commence. Tu montes avec moi ? On reparlera à la fin du tournacle de ça. Ouais. On en reparlera quand il s'agira de porter quelque chose de lourd tout ça. Donc il va falloir, vu qu'on sait que tu sais pas bien nager, on t'a pris quand même... Un petit gilet, pour la sécurité, ouais. Et puis dès que j'en aurai marge, on est vrai. Exactement. Voilà, on va faire ça. Merveilleux, ouais, j'ai pas perdu la main. Ah, ça c'est des bons souvenirs d'Echois, le petit canoë qui va bien. C'est bon ? Bah c'est pas mal, hein. Bon allez, tu remarqueras que j'ai placé une GoPro avec un bras articulé qui nous permettra de faire des images en immersion totale dans notre canoë. Mais regarde la vague, regarde la vague. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. 100 mètres qu'on est partis, c'est la panique totale, il y a des vagues de partout. Vous êtes sûr qu'on va pêcher sur le road ? Ouais. Donc bon, après ce beau départ en fanfare. On est content d'être là. Nous, on se pose et ce qu'on va faire, on va attendre que les copains viennent nous chercher. Là, on est sur du vent 85 km en rafale. On n'est pas du tout sur les 40, 50 qu'on pensait. Regardez le road comme il brasse. Voilà. Donc on va attendre qu'ils viennent nous chercher et puis on va continuer sur l'airieux en espérant que ce soit un peu plus calme. Allez, à tout de suite. On va changer de mode de transport sur la vallée de l'airieux, sur la Dolcevia. Bon, c'est pour bientôt fini cette galère là ? Qu'est-ce qui nous arrive là ? Après le canoë par grand vent, c'est le vélo maintenant, c'est ça ? On a changé une galère pour une nouvelle galère. Eh bien, les épisodes 11 en Ardèche, c'était autre chose. Aïe, 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 aïe. Alors, où est-ce qu'on va avec ces vélos là ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre ces vélos et on va monter jusqu'au gîte. Ok. On va aller péchouiller un petit peu entre temps. Ouais. Essayer de chercher de la truite, éventuellement. Bien, donc plus petit milieu, rivière. Plus petit milieu, milieu intermédiaire. On va exposé au vent. On va se réfugier dans la vallée. On va monter jusqu'au gîte. Bastien va te guider tout ça et puis feu. Allez, donc c'est des petits vélos bleus Paz là ? Ils font un peu féminin ces vélos, je crois. Ils font bien. Je vais prendre celui-là avec les porte-bagages. Je pourrais mettre ma sacoche. Allez. On se suit. On ne doublera pas qu'il y ait une béquille. Ouais, t'inquiète. Allez, 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 allez. Hop là, magnifique, superbe. Les bateaux chargés, on va à la pêche. On est parti. On va à la pêche à l' bilan. D'endroit importantes. Ses poissonsジャje, on va faire desouges. L'un des émets ning. Oui. Ma-ie. Poissons tenían los gradientes. Il n'y a siquiera 74 caposolt. On va soit 없어� Voilà, une petite petite de l'airieux. Là du coup on est remonté un peu plus haut sur l'airieux là. On est allé à une dizaine de kilomètres de la source. Donc on est vachement plus haut que tout à l'heure. On allait chercher des eaux un peu plus claires. Parce qu'on a bien vu qu'en bas c'était très teinté, c'était encore sur la crue là. Début de décrue, là la crue elle s'est bien désamortée. Et on voit bien que les poissons sont bien actifs. On en a chané quelques-uns là. Donc on va aller chercher des mamans, parce que là on fait un peu des bébés pour l'instant. Voilà, une petite petite fuite. Et lui qu'est-ce qu'il fait ? Et bien lui écoutez, il se rend compte qu'il n'a pas de canne à mouche et qu'il serait peut-être tant qu'il s'y mettre un jour. En attendant il va prendre une ondulante et il va se contenter de pêcher le creux des trous que les copains ne pourront pas pêcher en un. Et puis peut-être que je me ferai un ou deux danser avec la canne à Emile. La canne d'Emile. La canne d'Emile. A quelques lancées là. Canne d'Emile. La canne d'Emile. Pour attraper une truite avec la canne d'Emile. La canne d'Emile. La canne d'Emile. La canne d'Emile. Elle est belle, elle est belle, elle est grosse, elle est grosse Ah elle est grosse Ah oui ! Il l'a ! Elle est belle Ouais ! C'est un blanc, oui ! Mince ! Mince ! Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est un chuchu, ça ? C'est pas un chuchu, ouais C'est un blajon Eh ben voilà ! Je disais à l'instant, pas un blajon, pas un spirlin Bla blajon pour chuchu Et puis pendant ce temps-là, Emile nous a fait joli Elle a une belle robe, elle est magnifique Oh, elle est belle, hein ? Ah, ils ont pas de points rouges quasiment Elle en a quelques petits, mais avec que du noir Super Oh ! Oh ! Sans ardi, oh ! Elle est belle ! Cool ! Combien ? Bon, on change de spot, les gars ? C'est ça l'idée ? On remonte, plus le jour en amont Les gars, il y a des gilets jaunes, il y a des brassards C'est des garde-pêche Bonjour ! Ne vous inquiétez pas, on est juste baliseurs D'accord ! Baliseurs pour ? Baliseurs pour la fédération en Ardèche Fédération de randonnée Ok ! Alors, on repasse un coup de peinture sur toutes nos balises qu'on a dans le coin ici Ok ! On va baliser pour tous les marcheurs mais également pour les pêcheurs Tout le monde puisse se promener sur un beau chemin Bien sûr ! C'est top ça ! C'est top ! C'est vous qui faites les balises jaunes et rouge ? Bah c'est ça ! On a toutes les couleurs ! Tout ce que HGR et tout ! C'est ça ! D'accord ! Vous renoulez ça tous les ans ? Tous les ans, on repasse un coup ! D'accord ! Repérage du sentier pour la nouvelle saison ! Oui ! Il y a quelques 100 baliseurs en Ardèche à faire ça ! Oui ! 100 baliseurs en Ardèche ! 100 baliseurs en Ardèche ! D'accord ! Donc c'est une fédération là ! Du coup je vois FF randonnée là ! Oui ! C'est la fédération française de randonnité d'Est ! Ok ! D'accord ! Il y a une délégation dans chaque département ! Eh bah écoutez ! Ravis d'avoir rencontré les randonneurs ! On aura fait les cyclistes et randonneurs ! Les pêcheurs ! Vous avez pêché beaucoup de poissons ? Eh bah écoutez ! Pas grand chose ! Je suppose que vous avez marché plus qu'on a pris le poisson ! Ah ! Le vent ! Ouais ! Ça arrête pas ! Bon bah écoutez ! Ça nous a fait plaisir ! Ouais ! Merci également ! Bon courage ! Merci à vous ! Merci ! Au revoir ! Allez ! On prend nos vélos nous ! Les derniers seront les premiers ! Et c'est reparti ! C'est bon ! C'est beau, c'est beau ! C'est beau, c'est beau ! C'est beau, c'est beau ! Bah c'est pas vilain quand même ! Plus sans ardillons, c'est quoi ? Ça se défique tout ça ? Je m'en ferai ! Alors, bah merde, elle est belle à temps ! Et je suis content ! Regarde ça ! C'est fantastique ! Merci mami ! Bravo ! Bravo ! Ça se voit direct que ça c'est ton kiff par contre, c'est ta pêche ! Moi j'adore cette pêche ! À fond dedans aussi ! C'est une pêche technique, en même temps, tu sens vraiment la moindre touche ! Je suis à 100 ! Même que ce soit tout petit ou quoi que ce soit, tu sens tout ! Tu sens tout ! Ah non, j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup ! C'est un peu une dérive... On appelle ça plus la nymphophile ! C'est une dérive un peu de la pêche au toc, et pêche à la mouche, parce que tu peux quand même fouetter ! Et puis ça marche ! Qu'est-ce que ça marche ! Là, sur un cours d'eau comme ça encore, aujourd'hui, on fait pas une super belle pêche ! Parce que là, normalement, sur le parcours que l'on a fait à partir du pont, on arrive à peu près à faire une trentaine de poissons facilement ! 30-40 poissons, facile quoi ! Seuls ! C'est mignon ! Là, ça se voit qu'elles ont mangé ! Nous, elles sont légèrement en train de redescendre ! Donc elles font vraiment des touches très fines ! Si tu ne fais pas direct ! Aujourd'hui, on a... Moi, en tout cas, j'ai bien tapé... D'ailleurs, c'est souvent ici que ça tape, comme ça ! Une perdigone noire cul rouge ! Et à côté, on a une faisante taille ! Pareil ! Noire avec un petit tag rouge ! C'est vraiment... Ce type-là de neuf ! De neuf ou perdigone ! C'est vraiment la base quand on pêche comme ça ! Ça passe partout ! C'est top ! Après, on la décline en différentes tailles ! Et ça prend du poisson ! Il y a une couleur de bille aussi ! Ouais ! Et là, on a choisi les billes argent ! Parce qu'on a pris un coup de froid ! C'est plus incitatif pour le poisson ! Et plus du coup de froid, on a pris un coup d'eau ! Alors l'eau est un peu piquée ! Elle est plus lumineuse que les billes or ou cuivre ! Elles sont un peu plus foncées ! Donc elles se voient moins dans une eau teintée ! Et du coup, aussi l'avantage d'utiliser la noire cul rouge ! En plus, c'est un gros classique ! Vu que l'eau est teintée, de noir, il est plus foncé que l'eau marron ! Donc les poissons le distinguent mieux ! Et avec le petit rappel bien rouge fluo au cul, ça a un petit plus ! Je suis sûr du cool... C'est sympa ! ? C'est parti ! C'est mignon. On est complices, nous, celui. Émile vient de faire un poisson à l'instant. On n'avait pas dit que c'était le dernier poisson avant d'aller à l'apéro ? C'est quoi l'apéro, du coup ? C'est quoi l'apéro ? L'apéro, c'est une petite surprise. Une petite surprise. Une petite surprise ardéchoise, alors ? Ardéchoise. Ça s'appelle la distillerie de Montbardin. C'est la distillerie du bateau. Ah bah voilà, ça y est, on est arrivés. Hop là, on est arrivés à la distillerie, les gars. Petite dégustation qui va bien. T'as déjà fait un tour des lieux, je suppose que c'est pas tout mal ? Ouais, c'est plutôt joli. Salut les gars ! Bonjour ! Bonjour ! Julien, enchanté. Julien, pareilment. Salut, Tiffany. Bonjour. Salut Vincent. Donc on arrive à la distillerie, qui porte un nom peut-être ? La distillerie du bateau. La distillerie du bateau. Ok. Alors on mettais-moi en Ardèche. Ok, donc vous travaillez tous les deux, Julien et Tiffany, c'est ça ? Ouais, voilà. Et toi Vincent, tu es... Moi je suis le propriétaire du gîte, qui est juste au-dessus là. Voilà, qu'on rejoint ce soir, puisqu'on loge dans le gîte juste à côté. Voilà, au pied de l'airieux. Vous faites de la liqueur, c'est ça ? Voilà, on fait des liqueurs, des eaux de vie, toute la gamme est là, on va vous faire goûter tout ça. Ok, et puis d'abord on va parler un petit peu aux gens comment vous faites tout ça, comment vous élaborez. Alors on va commencer par le début. Ok. On va aller voir, je ne sais pas moi, un mou de fruit par exemple. Ok, un mou de fruit, c'est quoi un mou de fruit du coup ? Et bien c'est une fermentation de fruit. Là par exemple je crois que c'est un abricot. Ok. Donc tu vois, hop, on ouvre. Et là on a le fruit, c'est un jus alcoolique, comme un vin. Ok. Là ça remonte un petit peu le mou. Donc qu'est-ce qu'on a comme ingrédients là ? On a de l'eau, du fruit. Là il y a de l'abricot. De l'abricot. De l'abricot et c'est tout là ? C'est tout. Ok. Les ferments sont naturels, ils sont en fruits. Et à côté, il doit y avoir une cerise, non ? Là-bas c'est de la pêche là, tu vois. Ouais, donc le process en fait, on met les fruits, donc jusqu'à quelle hauteur sur un contenant comme ça ? Là, quand ils sont en fruits, on peut les remplir complètement. Ok. En une semaine ils vont se tasser, ils vont redescendre. Ok. Là ils vont commencer à atteindre un stade de purée, rendre leur jus. Et là nous on va les touiller tous les deux jours, on va les écraser. Ok. Pour pas qu'il y ait d'oxydation à la surface. Ok, ça se fait avec un outil particulier ? À la main. À la main, ok. Ça c'est de la pêche, mais tu vois il y a quelques pêches qui ne sont pas en purée. D'accord, là on est sur un stade moins avancé là. Si, tu vois, naturellement ça tombe en purée, ça se dégrade comme ça. Ok. Alors, on l'a brassé, mais tout n'est pas mis en purée. Si tu relèves un peu, c'est d'accord. D'accord, ok, ok. Il y a le jus qui ressort et ça, les ferments, on mangeait le sucre et on transformait le sucre en alcool. D'accord. Et en dioxyde de carbone, c'est pour ça que ça boue. Ok. C'est pour ça qu'on appelle les gens qui venaient avant transformer leur alcool, les bouilleurs de cru. Ok, ok. Parce qu'ils font bouiller le fruit de chez eux. Ok. Nous, à l'OG, on est bouilleur ambulant. Voilà. Ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'on a le droit de bouiller cette machine et d'aller chez vous distiller les fruits de chez vous. Ok, d'accord. Alors maintenant, on ne bouge plus parce qu'il y a moins de monde, c'est les gens qui viennent chez nous. Mais voilà, notre statut, c'est bouilleur ambulant. Ok. Donc là, une fois qu'on a le mou, vous allez distiller. Voilà. Ok. Donc la machine qui est ? Là-bas. La machine à distiller, c'est ça ? On appelle ça un alambic. Un alambic, je préfère ce mot. Ok. Voilà, c'est une machine qui est sur roue. Mais... Enfin, moi, quand j'ai commencé... Avant, c'était à mon père. Après, j'ai repris avec mon frère. Maintenant, je le fais avec Tiffany. À une époque, on allait dans deux villages. Donc c'était ici, enfin, plus loin, là-bas, dans un virage. Ok. Et à Saint-Martin-de-Valamas. Là, c'est la chaudière, en fait. Donc il y a un brûleur qui chauffe de l'eau dans cette chaudière, quoi. C'est une grosse chaudière. Donc là, c'est un système de pompe, tout ça. Et en fait, on chauffe tout avec de la vapeur d'eau. Donc en fait, le gros avantage de ce système de chauffe, c'est qu'on chauffe à la vapeur. Donc on brûle jamais les mous. Du coup, la distribution de la vapeur, elle se passe par là. Et après, ça me permet de la renvoyer, en fait, dans chacun des trois vases. D'accord, dans la cuve que tu souhaites, quoi. Ok. C'est là qu'on met les fameux mous qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Et on fait chauffer, en fait, les mous là-dedans. Et les premières vapeurs, c'est des vapeurs alcooliques. Ok. Elles sont très fortes, très chargées en alcool au départ. Et puis de moins en moins, il y a de plus en plus de vapeurs d'eau qui arrivent. Du coup, il y a une première distillation qui se fait. C'est-à-dire, les vapeurs, elles arrivent. Elles condensent un peu là-dedans. Puis elles remontent. Elles se refroidissent une première fois. Donc ça, c'est le refroidisseur. Donc c'est rempli l'eau avec des échangeurs. Et la première distillation, elle remonte par là. Elle coule dans ce taux noir-là. Et elle revient s'accumuler là. Voilà, il y a un premier travail à 35 degrés. Je renvoie, je ferme le premier système. Et là, je fais faire une deuxième distillation. Et c'est là que ça vient couler par le bec de cygne. Le col de cygne. D'accord. Je récolte ici. Je récolte là-dedans. Donc là, j'ai mon alcool. C'est des instruments de mesure que je n'ai pas sortis. Des alcoolmètres. Quand l'alcoolmètre, il est très bas, ça veut dire que c'est très chargé en alcool. J'ai un autre truc comme ça là. Là, je peux mettre un autre alcoolmètre. Et ça me permet de mesurer le produit fini, comment il évolue. Parce qu'en fait, là, il arrive fort. Il est de moins en moins fort. Et moi, je veux arrêter mon alcool à 50 degrés. D'accord. Tu surveilles ici. Je surveille aussi ici. Les deux. C'est une correspondance entre les deux. Et j'ai un autre. Après, j'ai un thermomètre pour vérifier la température. Parce que les alcoolmètres sont faits pour marcher à 20 degrés. Or, il ne fait pas toujours 20 degrés ici. Bien sûr. Voilà. Et si on allait déguster ? Si on allait déguster ? Je sentais que ça te démangeait un petit peu. On y va doucement, les gars, avec modération. Il faut le rappeler. Et on passe donc à la dégustation. Dans les petits verres spéciaux, donc les verres à dégustation. Voilà. Qui ont quelle particularité en plus ? Alors, c'est des verres tulipes. Ils sont bien parce que, si tu veux, il va bien te fermer le bouquet. Tu vas avoir un bon nez. Et puis, la forme va t'imposer que ça arrive tout doucement en bouche. Regarde, je vais te montrer. Alors, on va commencer par une eau de vie blanche. Parce qu'on a deux types d'eau de vie. On a des eaux de vie qui sont blanches, puis on en a qu'on fait vieillir en fuit de chêne. Il y a un sens pour déguster différents produits. Oui, il faut mieux commencer par les eaux de vie blanches. Après, on va sur les embrées qui sont plus complexes. On va avoir les notes boisées et le fruit qui vient derrière. Il y a un mélange qui se fait qui est intéressant. Et après, ça, ça va être les liqueurs. Arquebuse. Artemisia abrotanum. C'est une plante quand t'as mal au ventre, si t'as la gastro, si t'as n'importe quel problème autour du ventre. Tu bois ça, t'es guéri. C'est pas que des alcools, c'est aussi des médicaments. Il faut le rappeler. C'est des médicaments aussi, ça soigne. Voilà. Ça, c'est une plante médicinale. L'Arquebuse, donc ? L'Arquebuse, oui. Et ça pousse dans la région ? C'est nous qui la cultivons. Ok, d'accord. On en a une partie des pieds chez Julien, l'autre partie chez moi. Ça, c'est un abricot qui est vieillé en fuit de chêne. C'est un ambré. Voilà, un ambré. Donc, on va avoir les notes qu'on va trouver chez Cognac, Armagnac, Whisky, qui sont apportées par le fût. Ça va se mêler au parfum de l'abricot. Là, en fin de bouche, tu vas te tendre sur de la confiture, du caramel. Ça nous les arrondit. Ça, du coup, ça fait... L'odeur, ça fait vraiment confiture d'abricot. Confiture, hein ? Alors là, c'est une liqueur de sureau. C'est un assemblage de fleurs de sureau qu'on voit juste derrière et citron. On a cinq semaines de macération avec la fleur de sureau. Et comme la fleur de sureau a une légère amertume, on a cherché un jeu entre amertume et acidité. Donc, on extrait nos fleurs. Et là, on fait un gros bain de citron, juste de 24 heures, pour choper la petite note acide que tu as. On le sent. Rien qu'au nez, on le sent en citron. Tu vois, tu as un équilibre entre le sureau et le citron. Ça, j'aime, d'ador. Ah ouais. Vincent, parle-nous un petit peu de ce petit buffet que tu nous as préparé. Et notamment de ça, qui est vraiment très local. Alors là, tu commences par le dessert. C'est les petits beignets de fleurs d'acacia. Voilà, c'est la saison. Ça ne va pas durer longtemps, donc il faut en profiter. Ok. Une petite tarte aux pommes, un peu de jambon cru, de la truite fumée d'Ardèche. Une terrine de cochon maison, rhum, romarin. Et bon appétit à tous. Ça part du soir. L'acacia, c'est à côté. Donc, tu fais comment ? Une panure ? Oui. Pour l'acacia, je prends une petite pata tempura et je ramasse les fleurs. Il faut qu'elles soient ramassées le matin même. Et tu les trempe dedans à la friteuse. C'est magnifique. Un peu de sucre glace, tout simple. Allez, bon appétit les gars. Merci Vincent. Merci. Vive l'Ardèche et vive la distillerie du bateau. On voyage les gars aujourd'hui. Puis on y retourne. Oui, carrément. Chercher des truites. Donc, du plus gros, du Gervais 2,10, aux petites cuillères, petites cuillères ambulantes. Et puis... Petite cuillère soupe aussi. Petite cuillère soupe aussi. À quoi ? À 100m ? À 50m. Bon ça va. On va pas pédaler longtemps ce matin. Allez go, on charge la remorque. Puis on a la pêche. C'est parti. C'est parti. Allez go. Cachez-vous les truites. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Émile, il y avait Bastien. Et c'était chouette. Eh bien, nouvelle journée au fil de l'Hérieux. Les conditions sont encore un peu rudes. Donc chacun a pris ses petites techniques de prédilection finalement. Moi je reste au leur. Voilà. Tout ce que je sais faire. Mais on a notre ami Émile qui est très bon à la nymphe et qui va parfaire un peu ma technique tout à l'heure. Tu vas m'accompagner un peu. Le secteur toi tu le connais bien Bastien. C'est notamment le secteur où tu geeks quelques tirs. C'est ça. Alors du coup on commence à être sur le haut de l'Hérieux. Ok. Le haut de l'Hérieux. Première catégorie. On a quand même pas mal de belles truites sur ce secteur. Très sauvage. Très sauvage. C'est vraiment top. Et c'est magnifique. Il y a des blocs, il y a des radiers. Il y a des salaises. Il y a de tout quoi. C'est aussi pour ça que l'on a fait deux équipes. Donc une équipe polaire, une équipe type nymphe. Alors bien prospecté de partout. Ok. Bon. On va à la pêche et puis on vous montre tout ça dès qu'on a rentré quelques poissons. On fait ça les gars ? Allez ! Oh poisson ! On a pas les punettes ? Bien. Hop là ! Regardez ça, le petit saut et tout qui va bien. Et bien voilà, premier lancé. J'espère que c'est pas la poisse. J'aime pas souvent les poissons au premier lancé. Elle a décédément assez décroché, elle compte pas. Elle compte pas. Ça va, ça va. Ouais ! Hop là ! À vue ! À l'aplomb ! Merveilleux ! Allez, va ma belle ! Hop là ! Yeah ! Okay ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est joli ça ! Oh 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 ! Toi, elle est venue sur lui ! Mais oui ! Magnifique ! Excité par Juju, prise par Bastien, c'est merveilleux, travail d'équipe, la team ! C'est vraiment un poisson endémique de la rivière. On est sur un secteur, sur toute la partie à Mont-de-Lerlieu, en gestion patrimoniale. On n'a aucun déversement de poissons depuis plus d'une vingtaine d'années. Et ça paye quand même, même sur des conditions très très dures. On arrive quand même à sortir notre épingle du jeu. Et puis, génétiquement, il est là depuis... Ça se transmet depuis des années et des années. C'est un poisson qui vaut de l'or, en fait. Bon, impeccable, mon Bast ! Yes ! Allez ! Sur les rieux, les gars ! Alors, tu as sorti des petits poissons nageurs, qu'est-ce que tu utilises ? C'est ça, c'est à peu près tout ce qu'on va utiliser, nous, sur les rieux. Alors après, on peut monter un peu en taille. Il ne faut pas avoir peur. Sur les rieux, on a des poissons qui font plus de 50, 60 même. Ouais, donc tu parles là des modèles de 7 cm. Ouais, on peut monter en taille. On peut même prendre encore un peu plus grand, parfois. Et à petits PN, donc poissons nageurs, cranc et leur souples. Donc ça va dépendre un peu de la saison. Ça va dépendre de la saison. Dès qu'on va arriver en tout début de saison, on va faire des pêches assez lentes ou leur souples. Tu leur souples bien dans les fosses. Bien dans les fosses, quoi. De toute façon là, il faut les chercher au fond. Et après, au fur et à mesure de la saison, on va passer sur les poissons nageurs principales. Poissons nageurs pêches plus rapides et agressives, tu fais des lages. Ouais, l'histoire de bien... Ouais, t'animes bien tes poissons nageurs, quoi. Et cranc pour aller un peu plus profond dans les fosses aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Allez, yeah ! Cool ! Ouais ! Une belle truite. Yes ! Merci pour l'épuistage. Allez, on va la relâcher. C'est cool. Elle monte de haut, hein, parce qu'il doit bien avoir 2 mètres dans le truc et je t'ai souvent mettre de haut. Ça a l'air de les exciter quelque peu. Le maniement très agressif de mon ondulante, donc je la manie comme un gerbait. C'est-à-dire que je tape dedans, je vais te dire. Des coups de canne. Des coups de canne, des coups de canne. J'avais utilisé ce genre de choses, là, cuillère ondulante. Ouais, elle marche très bien, ça. En les twitchant à fond, en faisant des animations très agressives. Alors j'ai eu beaucoup de loupés, parce qu'elles passaient à côté de l'hameçon simple, souvent. Donc elles m'ont mis des actions assez folles dans les pieds, là. Alors tu es encore un peu en travers, ou pas ? Ouais, un peu, un peu. Elle va venir 2-3 fois, faire demi-tour dans les pieds, puis elle a toujours loupé la cuillère. Mais en tout cas, ça l'a déclenché. Et donc, ouais, cuillère ondulante, on joue en surface. Si on ramène vite, on peut laisser s'écouler, papillonner. Ça pêche toujours dès que c'est dans l'eau. Tiens ! Ohlala ! T'as vu la grosse ? J'ai... Non ! Oh, elle était grosse ! J'ai l'impression que tu as un peu troqué la canne roller, contre la canne neuf, non ? Ouais, c'est ça. J'ai une belle veine à faire, quand même, en neuf. Et bingo ! J'ai piqué la canne à l'homme d'Emile. Du coup, voilà. Joli poisson, une trentaine de centimètres en plus. Ouais, elle est belle ! Typique de l'Arieux, parce qu'on reconnaît bien les points rouges, qui commencent légèrement à foncer. D'accord ! Hop là ! Bien joué, mec ! Elles sont dehors, à priori, non ? C'est dehors, ouais. C'est ce que disait Emile avant de faire sa pause, là. Mais là, on l'a retrouvé allongé sur le sable. Tu nous montres un peu tes talents, Emile, là, de compétiteur ? Pourquoi pas ! Il faut le rappeler, Emile est en équipe de France junior ? C'est ça. Junior. Junior, ouais. C'est jusqu'à quel âge, junior ? C'est ma dernière année. 20 ans grand max, s'il y a dérogation. Et vu qu'on a pris deux années de Covid, on a raté deux années, qui nous ont laissé les 2003 jusqu'à 20 ans. Ok, ok. Vas-y, on se met en situation complète. Là, tu as repéré une belle veine d'eau, là ? C'est ça. Là, j'ai l'impression, tu arrives, là, tu commences par pêcher le radier qui est devant toi, en fait, avant de pêcher la veine d'eau. C'est ça. On ne sait jamais. Il peut y avoir un poisson ou deux à gratter. Ouais, ça serait le premier qui ferait fuir, quoi. C'est ça. Si j'arrive direct pour aller faire la veine, qui est forcément le plus beau, ce qui donne le plus envie de pêcher, bien sûr. Je vais monter d'un coup et pour autrement, je vais faire partir 5 poissons dans mes pieds. Et ces 5 poissons vont aller alerter les gros plus dessus, quoi. Et puis 5 poissons en compétition, c'est important. Ça change énormément, même un. Ok. Donc, on ne prend pas le risque. On commence... Bon, alors là, ce n'est pas super nécessaire, tu n'as vraiment pas de fond, etc. Bon, tu débrayes la zone, quoi. On la fait vraiment en entier. C'est vraiment, c'est très court. Ouais. On essaye de pêcher le plus court possible, aussi. Histoire de vraiment moins rater de touches, d'être toujours parfait, tendu sous la canne, quoi. Ouais, la touche est plus efficace à... C'est ça. Pour le ferrage, tout, on est plus réactif, c'est juste devant, on le voit bien. Ok, ok. Donc, là, tu vois, on n'a pas réussi à la faire, mais il y en avait une juste là, derrière le caillou. Elle est bien zébrée, elle est partie. Ah ouais. Donc là, tu fais quelques dérives naturelles, sans rien faire, en laissant dériver. S'il n'y a rien eu, on passe une ou deux fois en animant, on peut changer de mouche. Plus lourd, plus léger. Là, il y a un caillou, on va bien passer à côté. Hop. C'est mal passé. Là, c'était juste que c'était mal passé. Ah d'accord. On fait arrache violemment, des fois. Là, c'était peut-être un poisson. Oh, et voilà. Poisson. Hop. C'est pas une truite. C'est pas une truite ? Je pense que c'est un blajon. C'est un petit chevette. 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 C'est ça ? Un petit blajon, cette fois. Tu nous foutes toutes les espèces de la rivière. Allez, Emile, c'est toute la France qui te supporte. Sors-nous une truite de stroul. Voilà. Une micro truite. Celle-ci, elle est pas maillée. Même pas en compète. Celle-ci. Oui. Celle-ci. Alors là, je vais passer sur une autre technique du coup. Les poissons, ils sont quand même vachement calés sous les cailloux. Il faut bien les provoquer, etc. Là, on a bien vu Julien, il pêchait avec une grosse ondulante comme ça. bien animé très sec à côté des blocs on les voit sortir de sous les cailloux alors je vais passer avec un truc un sparkler ça s'appelle donc un streamer en full synthétique alors c'est comme un albin c'est de la fibre synthétique dorée un peu plus long comme un petit streamer quoi c'est ça c'est un streamer mais en synthétique doré pour pouvoir chanter et là c'était le doré et ça te fait comme un albin je l'ai fait passer à côté des gros blocs elle sortait de sous ramasser t'as pas il faut quoi pour en pour en faire il faut des petites fibres comme ça les petites fibres c'est ça qu'il faut j'ai un putain mais beau spinner bait pour que l'émile puisse vous dévoiler la création de son sparkler doit être un hameçon de 14 et qu'une bille en de 8 l'histoire qui plane bien et donc ça tu peux l'animer parce que ça plane un peu plus ça recule sous l'eau ça n'est super bien c'est super fin super souple voilà petit changement de stratégie là dans les blocs qui il a payé alors plein dans le bouillon et en fait tu fais la même dérive qu'en oeuf mais t'animes tu as comme j'anime sans avoir peur vraiment ce coup-ci gros poisson un beau poisson un très beau poisson elle est magnifique elle l'a en gammé complet ouais trop belle un super poisson magnifique ça fait bien plaisir bien le jeune ça c'est cool c'est plaisir une super robe et on va remonter un petit peu parce qu'a priori galetant aussi c'est bon bravo les arts des choix on va aller hop là bien joué des gars c'est qu'un peu bon joué et bon joué non elle faisait 40 elle faisait 40 elle faisait 40 ouais ouais faisait 40 elle a tourné deux fois deux trois fois autour j'ai pas réussi à la piquer alors alors j'ai eu ma chance et puis elle m'a tourné dans les pieds puis je l'ai pas eu donc là ce que j'ai envie c'est que tu prennes mon vélo et que moi je rentre en voiture avec on est viens on rentre à paris on est viens on rentre à paris il faut qu'on y aille à manger on a encore une belle trope de vélo bah ouais je sais bien on a un bon petit repas et puis il faut qu'on remonte la falaise aussi ouais c'est ça là on a plusieurs sports là vélo escalade impeccable ça il va être mérité le repas bon allez dernier lancé dernier lancé Emile nous prépare un verre de petit vin blanc parce qu'on va commencer la préparation du repas de ce soir donc avec toute l'équipe bien sûr oh elles sont belles hein qu'est-ce qu'il en pense d'accord d'accord alors on commence à discuter là superbe et bien évidemment les patates parce que la pomme de terre en Ardèche c'est la base de notre alimentation c'est la base c'est la base le principe de la pauvreté un petit plat à base de patates que moi personnellement je ne connaissais pas la crique la crique on va découvrir la crique comment composer les criques quoi après on va faire des petites brucetas avec du jambon du pesto et des picots dans d'Ardèche après il y a un petit atelier apéro avec une saucisse que Jérémy nous a emmené qu'il a fait lui-même une petite terrine au foie gras de l'ananas d'Ardèche bien entendu on est d'accord avec un bilan carbone zéro qui sera flambé avec ce qu'on a distillé ensemble ah non un bilan carbone zéro aussi un petit dessert un peu de sucre un peu d'exotisme exactement une petite question vous ne nous avez pas parlé du mode de cuisson par contre on a notre chef cuisson au bras zéro qui est là notre jeune qui sort des APN ah ouais mon petit Antoine ok qui est le fils de Bertrand qui est dedans ah ok et si on continue cette discussion à l'intérieur ah bah t'as soif toi hein on va aller réchauffer les coeurs alors et ben j'ouvre une bouteille Henriel Henriel qu'il nous a ramené qu'il nous a ramené qu'il nous a ramené Jerem Jerem merci de nous rejoindre qui travaille à la fédée de la Drôme c'est ça ton poste c'est le même que celui de Gaëtan Gaëtan exactement le même chargé de développement en effet voilà donc il vient passer la soirée avec nous Bertrand et ses deux petits fistons Antoine et Benoît Antoine et Benoît voilà donc la famille ardècheoise ici on boit un coup des jus de l'ardèche on est l'ardèche libre on est des Corses mais sans la mer c'est vraiment un truc tellement simple un plat du pauvre en fait comme beaucoup de plats ardéchois ou de plats de campagne on va dire on râpe des patates un peu de persil, un peu d'ail, un peu de sel, un peu de poivre déjà on râpe les patates j'avoue qu'il n'y a pas que râpe les patates et je me rends compte que c'est pas la tâche la plus évidente un peu plus on met un œuf pour créer du lion sur une cuillère de farine et ça fait comme une galette qu'on va aller poser sur le brasero version crêpe un petit fromage qui a fait que quelques kilomètres bilan carbone très très faible surtout t'allais le chercher en vélo exactement ça y est c'est donc on va se lancer dans dans la crique au brasero là on est chaud l'hypxide pfa menjadi deuxième allez vouoh la c'est crocante c'est pas grande C'est parti ! 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 Et voilà ! Et on ne mettra pas sa petite sœur ? Et voilà ! Oh putain, la maison ! C'est le but, on met ça ! Là, on a quelque chose de touché. C'est parti ! Eh bien écoute, Olive, tu vois, on est de retour dans Ardèche. On arrive dans notre tournage. Je fais mon feu de tube pour demain. Il y a Emil juste derrière qui se saut. Salut Emil ! Salut, salut ! Tu vas te faire une petite fuite à la mouche ? Eh bien, on va essayer. La lumière va tomber. Donc voilà, on s'est retrouvés. On a pris le temps de boire une petite bière. Il y a le nouveau petit stagiaire du lac de Véron, qui est aussi en train de s'amuser, qui a une truite au bout. Donc on se retrouve avec les copains. Bastien qui est là, déjà prêt. Forcément organisateur. Donc demain, l'acte de Dévesay. On s'était cahier les miches la première fois. Là, il y a quand même des meilleures conditions. Là, normalement, on doit être pas trop mal. Il y a Tom aussi, juste derrière. Un copain d'Emil. On a mis des milles. Avec le style local. Chautons, chaussettes. Tranquille. Tranquille. Donc il n'y a pas de stress. On finit les boîtes tranquillement. Après, on a un petit repas qu'on garde pour nous. Et puis on se retrouve demain, première heure, pour pêcher le brochet. En espérant qu'il soit coopératif. Normalement, on doit avoir meilleur temps. Il devrait faire un petit peu de soleil. Légé vent. Ouais. Ça doit être plutôt pas mal. Il va falloir écraser les ardillons. C'est la réglementation. Donc je refais un petit peu mes boîtes. Je ne vous cache pas que j'avais quelques heures. Il n'y avait pas de détruit. Enfin, pas de dessin. On prépare le matos pour demain. Emile, il va falloir que tu changes quelques hameçons aussi. Je suis en train de les sortir. Deux simples max. Et deux simples max sans ardillons. C'est ça. Un petit sain. Je vais écraser les deux ardillons. On aura un petit lourd sympatage pour demain. Un petit lourd sur la carte. C'est la carte. C'est un peu... Dessiné par les soins de Bastien. Magnifique dessin. Un peu concentratif d'ailleurs. Et qui m'explique qu'on voit là la petite voiture dessinée comme un enfant de 3 ans. C'est l'endroit où on va se mettre à l'eau demain. Et là, c'est la zone profonde. Donc l'ancien lit de la rivière de l'arrivée. Qui prend sa source dans le lac de Dévessay. D'où euh... Non non, les zones chalots. On verra demain un peu où est-ce qu'ils sont. Mais... Je pense qu'on va plutôt tenter les cassures. Ouais, que chez les tombants. Ouais. En plein eau. Je pense que ça va être plus par là que ça va se jouer demain quoi. Et là, il y a quoi ? Tu emmènes les saucissons également dans ta boîte de l'or ? Indispensables. Indispensables ! On découpe nous une tranche avec ton frien. Merci. Voilà. Voilà. Dans quelques heures, on y arrivera. Une super planche en plus. C'est top. C'est encore dans les boîtes des miers. Ça doit être des leurres, je pense, destinées pour le basse. À la base. Japonais. Parce qu'il a mis le vénère des leurres japonais. Donc ça, c'est des leurres que tu utilises comme nous, nous petits français, qui pêchons nos os et... On utilise plus pour pêcher le brochet. Et ça, tu l'utilises tous ceux-là pour le basse quoi. C'est ça. Même le gros balane 245 ici. Carrément. Hop, je viens de... Tac. Voilà. C'est comme une poupée Barbie quoi. Tu lui mets des chansures, des... Elle a une petite bavette. Elle a une petite bavette. T'as bien dit que c'est comme une poupée Barbie. C'est ça. Ouais, là c'est Ken. Qui plonge à deux mètres. Avec lequel tu peux faire des pots. C'est quoi, c'est coulant ? C'est suspending, flottant. Mais c'est... Moi je les modifie celui-là, je pense pas. Mais sinon je rajoute un peu du plomb en dessous. Avec des petites grenades. Des petits autocollants sur ceux-là. Ah ok. L'histoire qu'ils restent plus longtemps au fond. On peut mettre des plombs à la tête pour qu'ils pêchent au fond. S'ils ont un gros mouvement de droite-gauche et qu'ils avancent lentement. C'est du sur place quasiment avec un droit-de-gauche. C'est ça qui fait leur neige spécifique. Bon ça y est, on est sur l'eau les copains. Il fait effectivement moins froid que la dernière fois. On fait qu'on empagne les bordures, on essaie de faire de la touche, voir s'il y a des poissons actifs. Là je pense qu'on va avancer tranquillement, déjà jusqu'au bout. Non, plutôt tranquillement. Ouais. C'est souvent le thème quand on vient en Ardèche. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition, Emile ? Ça peut être pas mal. Donc les gars, on va commencer tranquillement surtout. Et puis on vous tient au courant dès qu'on a des touches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop, petit leur soupe. Elles sont là des perches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un petit paille sur un petit jarc minot. Oui. Coloré perches, il y a pas mal de perches ici. Les hampsons simple, on bien pitté. C'est parti. Musique Musique Comment tu as fait ça ? Musique Avec un petit chatterbait C'est plus vilain que ça non ? Ouais ça devrait être joli Ouais Musique 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 Un beau poisson bien gras en surface, c'est nickel, même s'il n'est pas très gros, ça fait toujours plaisir. Il a bien mangé en tout cas. Avec un petit hijack en surface, c'est nickel. Avec le micro-jig, on n'est jamais capable. Jamais, jamais. On fait le perche. Et le micro-jig. Et voilà, c'est beau ça. Il y a une perche. Il est là pour l'instant. Poisson. Ils aiment ça. Enfin, je pêche. J'en ai marre de te conduire mon livre. Premier lancer et premier poisson. De bons conseils par mon Bastien. Ça a l'air d'être joli. Ouais, je ne sais pas. C'est super chéli. Non, mais ce n'est pas un beau pike, les gars. C'est un pike de 50. C'est joli. Il me met à l'idée avec ses petites cales. Peu de sensation. C'est la sensation, les amis. La sensation. En vingt-centième, la sensation. On va jouer ça. Et voilà. Et voilà, tout simplement dans la filoche. Pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. C'est facile, en fait, la pêche. C'est quand même facile, la pêche. Bon, ça fait du bien. Allez, on va pouvoir reconduire le canoë maintenant. C'est bon. Allez, super. Bien, Gaëtan. T'as vu, on salit même les mains pour toi. Les petites perches. Ils étaient plusieurs derrière. Hop là. On fait un petit bourriche. Tranquillement. Hop là. On fait un petit bourriche de perche. On va se permettre au brochet quand ça mordra. Et juste le verre. Tu l'as fait à quoi ton brochet, les mises, maintenant ? Moi, en surface. Ou à hijack. Ok, en surface. Nous, on a joué un peu avec les perches, là. Ouais. On a réussi à en faire une belle. Gaëtan a fait des belles aussi. Donc, l'âme vibrante. Et puis, moi, microjig. Elles ont l'air, quand même, sur le tombant. Elles ont l'air rassemblées. Et plutôt, plutôt mordeuses. Moi, je vais mettre une... J'ai changé, j'ai augmenté le badling. Je vais mettre de la lame vibrante. Des petits déracous, comme ça, là. Petit tail spinner. On va changer deux, trois hameçons, là. Un Ipless, ça. Pourquoi pas un Crank, là ? Un Crank, ça a bien marché, hein, ce matin. Ouais, toi, t'as loupé un gros poisson aussi au Crank, ouais. Très gros poisson au Crank. Et toutes les perches, j'ai fait au Crank. Alors, tu cherchais la perche, mais là, pour le coup, tu avais peut-être un brochet, quoi. Moi, je pense que cet après-midi, c'est pas idiot, au vu du soleil, de pêcher des perches et de... de leur tenter le brochet ce soir. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire, là. Enfin, la lumière plus grande. J'ai pris une canne plus légère. Ouais. Un peu plus light et... Perche ? Mission perche, alors, c'est parti. Mission perche. 300. 300 potents. Une jolie perche. Une jolie perche. Non. Ah oui. Ah oui. Ah non. Voilà. Bien joué. Impeccable. Impeccable. Oui, c'est parti. Oui. C'est parti ! On est parti sur une fréture de perche ! Elle est grosse ! C'est gros ! C'est joli, mais je ne sais pas ce que c'est ! C'est un brochet ! Impeccable ! Je vais vous demander l'assistance parce que j'ai un autre problème ! Un problème de problème ! Et j'ai beaucoup de mal à combattre le vent avec ce système qui me semble un peu manquer de précision et d'efficacité ! Un petit poisson ! Voilà, en cherchant la perche ! Super ! Qu'est-ce qu'il nous amène ? Jolie perche ! Jolie perche fait au Shutterbait ! Shutterbait ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Oussien de belleperche ! Oussien de bellperche ! Oussien de belleperche ! Ououhouhouuuu ! Par une belleperche ! Vérerars coups ! Quasi 40 ! C'est beau, c'est beau, c'est beau, oh c'est un broc. Allez, à d'autres mon gars. Hop là, ouais, un peu plus belle. A plus, ça a eu mon pote. Ciao. Tiens. Oh, ouais, dessus. Oh, c'est petit. Oh là là, yes. Tiens, poisson. Oh, c'est plus gros. Oh, mec. Oh, mec. Oh, c'est là, c'est le cassant. On l'a trouvé, cette magnifique perce. Oui. Elle est belle, gros. Oh, ça y est, ça y est. Oh, là, 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 ce qu'elle met. Ouais, encore 40. Non, mais c'est une blague. Oh, poisson. Je te dis, mon gars, c'est un carnage. C'est une belle encore. Elle a tombé, mon gars. Je ne sais rien, ça a tombé. Tu lanches, boum, c'est pris. Elle est belle encore. Et voilà, pendant que les copains ont tout rangé, nous, on continue à faire du poisson avec Flo. Je fais du poisson, je fais engueuler. Hop là, le Flo, la petite glissette des brochets. Belle perche. Voilà. Et puis une autre ici. Ouais. Bon, allez, on rentre parce qu'on va se faire engueuler. On se retrouve à Véron pour se faire des lises et puis se dire au revoir. Hop, on remet ça à l'eau. Allez. Hop là. Yes. Bien, mec. Cool. Allez, on rentre. On va se faire engueuler sinon. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada